bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare comme chaque début de mois nous voici dans la vidéo des coloriages terminé c'est une vidéo que j'adore regarder chez les autres alors j'espère que celle ci vous plaît aussi pour ce mois ci on a cinq colos mais seulement trois livres et vous allez voir que ce sont deux petits colos tout d'abord nous avons le livre des vitraux disney dans lequel j'ai réalisé le coloriage de pique sous vous l'avez vu on en cours le mois dernier c'est le duo avec alex finalement on l'a toujours pas posé sur insta comme toujours il est réalisé avec tous mes crayons aquarellable donc pris ce main tanks et hard grip je suis très contente de ce colo il a été ultra rapide à faire puisque j'ai mis cinq heures pour le réaliser contrairement à mon habitude j'ai un peu modifié la couleur du disney j'ai cherché la couleur du bâtiment et j'ai rien trouvé qui ressemble à ça avec un espèce de dôme dessus du coup j'ai repris les couleurs de mon cadre qui pour moi représentait la porte d'un coffre fort et j'ai repris les couleurs de pique sous je trouve que l'ensemble est très cohérent et lumineux les deux prochains colos il faut que je vous les présente en même temps ils sont dans le sweet girl et le blanche neige d'amandine jung comme je voulais surtout pas gâcher un colo dans ce livre j'ai décidé de tester un maximum de mes gammes de crayons à l'intérieur j'ai donc utilisé dans le blanche neige la petite page de pomme qui est prévu à cet effet et dans le studio j'ai pris l'espèce de page de garde qui est devant donc je les ai vraiment fait simultanément avec les mêmes crayons à chaque fois vous avez un petit coucou de mélu des sens voilà donc j'ai testé les prismas ensuite les luminance les polychromos les crayons posca les neocolor 2 les marcores noir les castell art là j'ai mis une base d'aquarelle et j'ai ombré aux crayons polychromos les artes a et là cette dernière pomme je vais rajouter ensuite elle est faite au lightfast pour le sweet girl j'ai essayé d'unifier un petit peu tous les pétales avec les artes a en repassant sur les pétales et les feuilles qui étaient différentes donc sur celui ci j'ai fait un pétale une gamme et pareil une feuille une gamme pour voir le résultat que je pouvais obtenir absolument tout passe sur ce papier c'est hallucinant il est vraiment très agréable pour le blanche neige par contre je trouve que le meilleur rendu se fait avec les prismas toute façon ça se voit c'est le résultat le plus lisse que j'ai eu avec les autres gammes j'ai eu un petit peu plus de mal à obtenir un beau dégradé et sur certaines on voit pas mal le grain du papier après ces tests je me suis donc lancé dans un premier coloriage dans celui ci et j'ai donc commencé par le chibi avec le modèle qui est ici j'ai pioché dans mes luminance et mes polis pour trouver les nuances les plus proches j'ai juste changé un petit peu le petit jupon là en le rendant un petit peu plus violet que prévu histoire de pas mettre du rose tout de suite dans ce livre j'aime beaucoup ce petit chibi il était très sympa à faire ensuite je suis passé au grand modèle et franchement je l'adore j'ai mis tout mon coeur pour faire honneur à cette illustration le cadre doré les petites étoiles argentées sont faits à la peinture acrylique liquitex le pied ici aussi je suis très contente d'avoir suivi le modèle parce que ce sont des couleurs que j'aurais pas choisi naturellement et même pour les ombres du chemisier ça se voit surtout sur le modèle un petit peu plus grand j'ai utilisé du violet comme c'est fait sur le modèle alors que naturellement j'aurais pris du bleu plus foncé je trouve que ça harmonise beaucoup plus les couleurs bref j'adore ce livre et cette illustratrice ou illustrateur je sais pas et j'ai vraiment très envie de faire un prochain colo à l'intérieur et enfin le dernier colo il s'agit du petit marque page je vais le remplacer par un autre c'est celui qui était fourni avec l'achat du livre donc je vous mettrai une photo du résultat final avant que je l'agrémente un petit peu puisqu'il s'agit que de cette partie blanche il est réalisé au lightfast que je venais juste de recevoir donc je voulais tester sur un petit colo pour voir comment ils réagissent j'ai vraiment adoré le faire pour le fond j'avais fait une story en demandant conseil parce que j'avais pas trop d'idées j'ai eu plusieurs réponses de colocot pin notamment panoramie mix qui voulait que je fasse en rose mais surtout amandine a réagi aussi donc j'ai choisi ces couleurs comme ça ça me donne l'impression qu'on l'a fait ensemble une fois fini il me restait plus que les détails hostilogèles à mettre et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais faire parce qu'il est plutôt petit pour la taille du livre quand on met dessus et j'avais peur soit qu'il tombe si je le laisse dépasser des pages soit que je galère à le trouver l'intérieur du livre tout simplement donc j'ai eu l'idée de l'agrandir avec du papier craft que j'ai agrémenté avec la petite pomme et le ruban qu'on reçoit quand on achète le livre je savais que ça me servirait je les avais mis de côté quand j'ai déballé le livre j'ai redessiné des éléments du marque page pour que ça fasse pas juste un gros bloc marron donc ici j'ai refait les petites myrtilles et ici j'ai refait les petites gouttes qu'on voit sur le haut du marque page ici et derrière j'ai redessiné la pomme empoisonnée j'ai essayé de faire la même qu'amandine mais évidemment elle a sa pâte donc la mienne est un peu différente j'ai aussi colorié une des faces de la petite pomme en craft je trouvais ça sympa d'avoir une partie colorée et une partie couleur naturelle la grosse galère ça a été pour faire ce nœud ruban j'arrivais pas à faire un nœud qui fasse comme je voulais j'ai même fini par regarder des tutos pour faire un nœud je m'y suis repris à une dizaine de fois pour obtenir celui ci que j'ai attaché au marque page grâce au tout petit ruban qui était dessus au départ donc c'est celui ci je garde tout ce qui est avec le livre et petite astuce j'ai fixé le nœud avec du vernis UV transparent parce que si on a la mauvaise idée de tirer du mauvais côté bien sûr il se défait donc avec le temps que j'ai passé à le faire j'avais pas envie qu'il se défasse si je l'attrape un petit peu fort ou qu'il se coince entre les pages du livre donc là normalement il est fixé mais je fais quand même attention quand je l'utilise je suis très contente du résultat c'est exactement le rendu que j'avais imaginé j'ai passé une soirée pour colorier la petite souris et j'ai passé deux jours de plus pour faire le fond et tout le reste et je trouve que ça rend super bien dans le livre donc je le mets comme ça et je laisse dépasser la petite pomme c'est tout pour les colos réalisés mais je vais vous montrer mon encours il est donc à l'intérieur du blanche neige et je le fais au lightfast et au drawing peut-être que je prendrai les prismas si je vois qu'il me manque une teinte pour ce que je veux faire j'avais prévu de faire le livre dans l'ordre mais finalement quand je suis allée le chercher dans la bibliothèque je vais donner à mon chéri qui a choisi celui là en disant que c'était le plus intéressant du coup le mois prochain j'essaierai de faire le colo en commun sur la chaîne d'abandine vu que de toute façon le livre ne sera pas fait dans l'ordre pour l'instant j'aime bien ce début de coloriage j'espère que je vais réussir à faire ce que je veux dessus je suis pas très présente sur youtube en ce moment j'ai du mal à m'organiser j'arrive vers 19 heures chez moi ensuite je fais au moins 30 minutes voire une heure de sport pour le moment je m'y tiens même si la motivation baisse un peu depuis que mon poids stagne je me couche à 22 heures donc il me reste vraiment pas beaucoup de temps libre entre le coloriage les jeux vidéo et trouver des idées pour les vidéos donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir en vidéo ça pourrait me redonner un petit coup de boost en attendant je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?